Depuis la fin de la grande boucle, porteur de très belles audiences pour France Télévisions, Sophie Davant a repris les règles de son émission sur l'entête de France 2. En effet, durant tout le mois d'août, avant le début de la nouvelle saison, affaire conclue s'étale avec trois numéros consécutifs. Ce mercredi 3 août 2022, les meilleurs moments du programme, produits par Warnie Bro. International. Seules visions Productions France sont donc diffusées sur la chaîne publique. Close volume soulignement off Damien Tison sous tension dans affaire conclue la veille, une garniture de cheminée a été scrutée par les acheteurs. Pour cet objet, les enchères sont montées assez rapidement. Caroline Margerido a lâché la rampe, laissant la main à Damien Tison. Une guerre a été déclarée avec Julien Cohen, avant son départ, pour l'obtention de cette relique. Finalement, ce dernier s'est désisté, au profit de son collègue, pour la somme de 1250 euros. Plus tard, une pompe à essence a été le sujet d'une taquinerie entre les vendeurs et les acheteurs. Un des partenaires de Caroline Margerido s'est permis de titiller une de ses camarades de jeu, avec l'état de conservation de l'objet, pendant les enchères. Attention, ça va couler, a-t-il blagué avant que tout le monde éclate de rire. Sophie Davant maintient la barre des audiences sur France 2 du côté des audiences, affaire conclue reprend doucement la main. Dès 15h19, 517 000 personnes sont restées branchées devant France 2, soit 7,6% de parts de marché. Le premier numéro est en progression de 1,1 point, par rapport à la semaine précédente. Puis Sophie Davant a jubilé pour les deux épisodes suivants. De 16h15 à 17h, 762 000 Français ont regardé la passe d'âme de Julien Cohen, soit 11,5% de parts d'audience. Enfin, de 17h08 à 17h51, l'émission a retenu l'attention de 1,06 million de curieux, soit 14,7% du public. Sur ces deux épisodes, affaire conclue opère une hausse respectivement de 2,5 et de 2,3 points par rapport au mardi précédent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !